Bienvenue sur Zexperience Nous voilà encore pour continuer la lecture du livre de Djibril Damsirnyan intitulé Les Mandengues de l'Ouest Aujourd'hui nous allons faire le chapitre 10 qui a pour titre le Futa Djalong du 18e au début du 19e siècle Mais avant tout n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner sur Zexperience Je vous informe aussi que à la fin de la lecture du dernier chapitre Je vais faire poster la version Mandengue sur ma chaîne Zex Omniwill Désormais tout ce qui est fait ici en français sera fait là-bas en Mandengue Chapitre 10 Le Futa Djalong du 18e au début du 19e siècle Un événement aux conséquences multiples fit la fondation en 1725 de l'état musulman Peul du Futa Djalong Les faits sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'y revenir On se contentera d'un bref rappel L'infiltration Peul dans les montagnes du Futa Djalong commença probablement dès le 13e siècle Pour s'intensifier surtout à partir du 17e siècle Ce pays brisé et herbeux était particulièrement favorable aux activités agricoles et pastorales Parti du nord Ferlo et Futa Toro ou de l'est Masina et Kingi Les pasteurs venaient dans ces montagnes pratiquer la transhumance Nous avons vu qu'au début du 16e siècle Les Peuls étaient assez nombreux et bien organisés pour former le gros des troupes du conquérant Koli Tenguela Qui construisit une forteresse de pierre au nord-ouest du Futa à Gemesangang Dont les ruines sont encore visibles On sait qu'avant ce conquérant Lardo de Mba Djalong avait traversé le Gabou avec son immense armée Il fut stoppé par les Beafada Le mouvement de migration des Peuls vers le Futa Djalong s'intensifia au 17e siècle Les vagues les plus importantes venaient du Masina L'insécurité créée par les raids des Marocains sur Djenné Et sa région est probablement la cause de ce départ massif vers le sud-ouest Ces Peuls étaient pour la plupart islamisés La montée de la puissance Bambara à la fin du 17e siècle Duit sans doute provoquer plusieurs départs des Marabouts Peuls vers le Futa Djalong Toujours est-il qu'au début du 18e siècle Les musulmans étaient assez nombreux pour fomenter un complot Et abattre les chefferies Djalong qui se partageaient le pays Surpris chacun dans sa chefferie par l'action souveraine des musulmans Les chefs Djalong ne purent se ressaisir Du moins le tentèrent-ils en se regroupant à Talansang en 1730 Mais ils subirent une défaite retentissante Les fusibles pôlent eu raison des flèches et des lances des animistes La victoire de Talansang fut le prélude à un vaste mouvement de population Ceux du Futa Djalong, Bagas, Nalu et Tchapi Qui ne voulurent pas reconnaître le nouveau pouvoir S'enfuirent vers les côtes en suivant les vallées des fleuves comme la Fatala Pour déboucher au rio Pongo, le Tingilinta Vers le rio Nunez et le Koliba, Korubal Vers le rio Grande, etc. Ces nouveaux venus submergèrent leurs frères de race Installés là depuis des siècles Au point qu'aujourd'hui La plupart des Bagas ou Nalu font remonter l'installation de leurs ancêtres Sur la côte au XVIIIe siècle Alors qu'en réalité des groupes de Bagas et des Nalu Était établis au bord de l'Atlantique Bien avant le XVe siècle Date d'arrivée des premiers Portugais Les peuples vainqueurs organisèrent un nouveau pouvoir Les anciens maîtres du pays furent réduits en esclavage Les neuf chefs religieux qui avaient dirigé le soulèvement devinrent les chefs des provinces Dont ils avaient éliminé les titulaires traditionnels, les Djalonke Une théocratie était née Le plus prestigieux des neuf conjurés Karamoko Alpha Fut élu Al-Mami Et Timbo, sa ville Devint la capitale du royaume du Futa Djalon L'échiquier politique de la région s'en trouva complètement bouleversé Un état musulman était né au milieu des états animistes Les morocundas et villages musulmans du Gabou tournèrent le regard vers Timbo Nouveau foyer islamique aux prétentions conquérantes A la fin du XVIIIe siècle L'islam marqua une autre victoire La prise du pouvoir au Futa Toro par les Torodbe Qui mirent fin à la dynastie païenne des Danyangais en 1776 Entre les deux Futa, le Bundou qui fut le premier à se doter d'un Al-Mami commença la conversion des natifs et des peuls de façon systématique Du coup, le Gabou fut menacé sur les frontières méridionales et orientales Dès le début, les Al-Mami du Futa Djalon affirmèrent à plusieurs reprises leur volonté Non seulement d'extirper l'animisme du Futa Mais surtout de répandre l'islam par les armes au-delà des limites du Futa Djalon La théocratie du Futa Djalon en danger Le nouvel état mis en place une politique sociale originale Les vaincus Djalonke, Baga, etc. furent réduits en esclaves dans les amours des fermes Urundais Ils cultivaient la terre au profit de l'aristocratie guerrière et marabout Les nouveaux maîtres du Futa colonisèrent plus d'une vallée à l'aide des esclaves achetés au négrier Malenke ou Bambara Les guerres menées hors du Futa procurèrent aussi des esclaves dont une partie était vendue pour l'acquisition d'armes à feu Mais l'installation d'un état théocratique dans ces régions traditionnellement fétichistes La défaite redentissante des Djalonke à Talansang ne pouvait laisser indifférent les chefferies et royaumes animistes des alentours Aussi, presque toute la deuxième partie du XVIIIe siècle est remplie de révoltes contre les musulmans De massacres de villages peuls par les Djalonke Qui passaient l'effet de surprise de Talansang organisèrent la guérilla Des nids de résistance subsistaient dans chacune des provinces de Diwale Les musulmans savaient qu'il fallait mater l'opposition intérieure et passer à l'offensive contre les voisins animistes La survie de la théocratie était à ce prix C'est pourquoi le premier allemand, Karamoko Alpha, dirigea plusieurs expéditions contre les états du Nord Gabou et Konkodougou, qui semblaient les plus dangereux Le second allemand, Ibrema Sori Maudo, ou Europathe, dirigea ses efforts vers l'est Cependant, ses campagnes trop fréquentes, les razias et les destructions de villages animistes provoquèrent le soulèvement de ceux-ci Le Sankaran et le Wasoulou Groupant leurs forces, envahir le Futa Djalon La coalition animiste était conduite par un peule animiste du Wasoulou Le célèbre Konébouremak Sidibé mentionné par tous les historiens peule de l'époque Si les chiffres sont différents d'un auteur à l'autre On s'accorde à reconnaître que le chef Wasouloumke était à la tête d'une immense armée Certaines traditions avancent le chiffre de 400 000 hommes Ce qui est assurément une exagération Mais pour montrer combien cette invasion du Futa frappa les imaginations Prêtons la plume à un auteur peul du Futa Djalon Cette armée s'ébranla dans le plus grand secret Elle était tellement considérable qu'elle occupait un très grand espace et faisait tellement de poussière et de bruit en marchant qu'elle cherchait devant elle les fauves effrayés Et que c'est depuis ce temps-là que les singes sinophales, les sangliers, les facochères, les singes gris, les chimpangers, les éléphants, les panthères, etc. sont venus dans le Futa Djalon Conde Birama, roi de Wasoulou désirant surprendre l'Allemagne Sori Maudo dans Timbo même forcer la marche de l'aile gauche de son armée de façon à arriver sur Timbo avant que son ennemi ne fût prévenu de son approche Mais les fauves en traversant les villages apeurèrent les habitants qui ont rendu compte à l'Allemagne de Timbo Deux premières plaintes des habitants Sori Maudo ne voulait pas prêter foi mais il dit se rendre à l'évidence tous ces villages situés au nord et au sud et au nord-est de Timbo l'informant de la présence d'un grand nombre de fauves inconnus dans le pays Ce fut un débâcle général Les populations affolées fuyaient en tous sens L'Allemagne nuit pas le temps de réunir tous les contingents du Futa Les troupes animistes exterminèrent les musulmans Elles arrivaient comme un torrent après la pluie détruisant tous sur leur passage L'Allemagne abandonna sa fougoumba L'Allemagne du Futa presque sans armée erré suivi de quelques fidèles Mais Kone Burama Sidibé, brillant général ne suit pas triomphé après avoir vaincu les armées musulmanes Au lieu de poursuivre l'Allemagne et de parachever sa victoire il crut l'épaule définitivement vaincu Il choisit Fougoumba comme capitale et s'y installa Pendant qu'il fortifiait sa ville par la construction de murailles L'Allemagne Sori Maudo eut le temps de réunir quelques troupes Les musulmans profitèrent des erreurs de cet animal Ils l'attaquèrent en plein hivernage Kone Burama sortit de Chougoumba et se heurta aux forces musulmanes à Heriko La bataille dura trois jours Il fut vaincu Dans sa retraite précipité, ses troupes furent désorganisées Par une crie exceptionnelle de la rivière Sirachouré Kone Burama lui-même disparit Fut-il tué au cours de l'engagement ou bien fut-il noyé comme tant de ses guerriers ? Nul ne le sait, dans tous les cas son corps ne fut jamais identifié Les musulmans attribuèrent cette victoire à l'intervention divine Sori Maudo dit la tradition au milieu de ses troupes Se mit à implorer Dieu tout en marchant Les mains levées Alla Fah Bomek Dieu aide nous Dieu fit pleuvoir tellement que le ruisseur Sirachouré Se remplit d'eau et déborda sur un grand espace Des milliers d'hommes de Kone Burama se noyèrent Le Futa était sauvé Mais le péril animiste enterra l'épaule du Futa Djalon Grâce à cette invasion, les clans peuvent mire leur opposition en sourdine pour mieux organiser l'Etat et passer à l'offensive Du coup, ils sentirent la précarité de leur situation d'Etat musulman isolé au milieu des peuples animistes Un pouvoir fort, une armée puissante était la coalition de la survie L'invasion animiste du Fasoulou désola le Futa De 1784 à 1789 De la bataille de Sirachouré L'envahisseur détruit L'envahisseur détruisit plusieurs villages musulmans En portant en captivité femmes et enfants Plusieurs mycidés paroisses furent détruits Depuis, les peuples vouèrent une haine inextinguible aux fétichistes Incarnation du mal Pour comprendre la politique extérieure particulièrement agressive du Futa Djalon Il faut garder en mémoire cette terrible guerre de Koné-Burayma Qui faillit anéantir le jeune Etat Farbatoura Sek, Gaudo de la cour de Timbo N'énumère pas moins 30 chefs peuls qui couvert la mort au cours de cette guerre Le Gabou est-il resté indifférent à l'invasion du Futa Djalon Par d'autres animistes Perçu-t-il le danger que constituait le nouvel Etat On est tenté de croire que les Gaboukés avec la morgue Ne mesurèrent pas tout de suite Périls pouvaient venir du sud Bien des communautés peuls restaient vassales Sinon asservies au sein du Gabou Pour que les Nyancho redoutent l'Etat Créent par les parents de leurs sujets Chaque chef Gabouké n'avait-il pas son Ousef Fulakunda Gardien de bœuf de la couronne On sait que plusieurs troupes d'animistes Kokoli, Koli et Pajadinka trouvèrent refuge dans les provinces Méridionales du Gabou Durant les nombreuses guerres que les musulmans portèrent dans les provinces Insoumises du Sankola, du Sankalang, du Kadé Pendant que les allemands portaient les guerres saintes Vers l'est et le sud-ouest du Futa Djalon Les chefs de la puissante province du Lapé Dirigeaient quant à eux leurs armes Contre les animistes du nord et du nord-ouest Le long du rio Garandé Les Gaboukés et les pôles du Futa Établiront de part et d'autres fleuves Des fortifications où périodiquement partiront Des raids à l'intérieur du territoire ennemi La force du Futa Son unité En dépit des apparences L'Etat Gabouké et l'Etat Peul Présentent de grandes similitudes quant aux institutions L'un et l'autre état sont des fédérations de provinces autonomes Les Peuls n'ont fait que doter la Confédération Djalonké d'un pouvoir central fort Mais ils correspondent à deux types sociaux très opposés Les Gaboukés sont demeurés essentiellement des paysans intimement mêlés Depuis longtemps aux autochtones Bainu, Tjola ou Béafada Ils sont fortement enracinés dans le sol du Gabou Dont ils sont adoptés les noms claniques Au contraire des Malinkés Les Peuls sont des éleveurs pratiquant la transhumance Grâce à l'abondance de l'eau et des pâtirages Ils sont progressivement sédentarisés en des villages portant le nom Malinké De Foulasso, village de Peuls Foulakunda au Gabou Les Peuls ont réduit les autochtones Djalonké, Baga et Saré en esclavage Ceux-ci cultivèrent désormais la terre au profit des nouveaux maîtres Au fil du temps, Peuls et autochtones se sont mêlés Les vainqueurs imposèrent leurs langues et leurs cultures Le Poulard devenu langue de culture a été imposé à toute la population Les langues indigènes furent marginalisées Toutefois, subsistèrent d'importants îlots qui conservaient leurs langues et leurs religions Ayant accordé le statut d'homme libre aux vaincus islamisés Durant les premières années d'euphorie consécutives à la victoire Les Peuls mirent un frein à la conversion Maintèrent le reste des autochtones dans leur croyance traditionnelle Enfirent les esclaves pour mettre en valeur les terres Les tenants du pouvoir au Fouta étaient les Peuls islamisés venus massivement à la fin du XVIIe siècle Les Poulis ou Peuls animistes installés au Fouta dès les XIIIe et XIVe siècles Vivaient la même vie et partageaient les mêmes croyances que les Djalonki Aux côtés desquels ils avaient combattu leurs frères islamisés Ils embrassèrent l'islam et furent assimilés au Nouveau-Bruns Sauf à l'ouest vers Gawal et Boké Dans les Bowé où ils conservaient souvent les traditions animistes L'aristocratie Peul avait pratiquement décapité la chefferie locale des Mangas réduit au rang de chef de village d'esclaves de les Rundais Au début du XIXe siècle L'Etat Peul se stabilise Après avoir eu raison des invasions et des révoltes des animistes dont il a été question plus haut L'Etat et la société s'organisent Une société fortement hiérarchisée dominée par une aristocratie maraboutique et guerrière Dans chaque province ou diwale les mycidés paroisses liés d'habitation des nobles groupés autour de la mosquée commandent un nombre variable de Rundais et de Foulasso Les vaincus formaient près de trois quarts de la population et n'avaient aucun droit politique Les peuls pauvres et les poulis convertis avaient le droit de se déplacer entre les mycidés avec les têtes de bétail qu'ils possédaient alors que les diallonqués étaient littéralement attachés à la glaive et ne pouvaient pas quitter le Rundais L'aristocratie avait le privilège de la culture coranique Ses membres étaient instruits cependant que les petits peuls bénéficiaient eux aussi d'un bon niveau leur permettant d'écrire le poulard en se servant des caractères arabes On distinguait dans l'aristocratie deux couches les guerriers et les lettrés Ces derniers étaient particulièrement nombreux à l'abbin où ils ne tardaient pas à former une véritable classe L'almamie, élu par un collège de lettrés et de chefs de guerre des neuf provinces, résidait à Timbo Il était à la fois chef religieux et chef temporel de la Confédération Deux clans alternés au pouvoir les alfayas et les sourias par roulement tous les deux ans Ce trait semble avoir été emprunté au Gabouké L'almamie dirigeait en personne la djihad hors du futa La stabilité La force du futa musulman repose sur une armée de soldats fanatisés L'unité politique renforcée à l'issue des guerres contre animistes tant de l'intérieur que de l'extérieur le futa disposa d'une armée aguerrie Depuis 1799, l'alternance au pouvoir entre alfaya et sourias s'effectuait sans trop de difficultés L'appel à la guerre sainte renforçait le pouvoir de l'almamie Aucun chef de Diwale si puissant fut-il ne pouvait brandir la bannière de la guerre sainte sans obtenir au préalable l'autorisation de l'almamie dont les pouvoirs spirituels étaient incontestés Les 9 provinces du futa djalon étaient Timbo, Fodehadi, Kebali, Labe, Kolade, Koine, Timbi, Fugumba et Buria On a exagéré la portée des guerres de succession au Fouda Ces luttes pour le pouvoir sont un trait structurel C'est le moyen d'accès au pouvoir C'est pourquoi la fédération n'a pas éclaté Les animistes du Solima, du Sankaran, du Tamba acquérèrent constamment le nouvel état compris que la survie de la communauté musulmane dépendait de sa capacité à maintenir l'unité toujours menacée par la course au pouvoir et par le mode d'élection de l'almamie qui a guisé des combattises politiques Mais entre 1799 et 1870 le Fouda a connu une grande stabilité et fut gouverné par de grands almamies tels que l'almamie Bademba, Al-Faya, Abdoul Gadirou, Souria, Boubakar Maudo, Al-Mahami Omarou, qui dominant la vie politique du Fouda pendant 30 ans de 1840 à 1870 non que le Fouda ne connu pas de difficultés à l'intérieur pendant ces demi-siècles En effet, Timbo et le Fouda furent confrontés au Oubbou, ceux qui aiment Dieu dirigés par Modi Mamadou Joué et son fils Karamoko Abbal Ces orthodoxes de la Kadria s'opposèrent victorieusement aux almamies dans le Fiteba au sud de Timbo Leur capitale, Boketo, fut longtemps inexpignable Ce n'est qu'en 1884 que l'almamie Samori, sollicité par Timbo, détruit Boketo C'est peut-être l'existence de ce noyau de résistance sur les routes menant de Timbo à Freetown qui fit que les almamies intensifièrent leurs actions vers le nord c'est-à-dire vers le Gabou qui dominaient les pays de la côte de la Gambie jusqu'au Rio-Nignaise contrôlant le commerce avec les comptoirs européens de la région L'économie, prospérité des campagnes Le Fouton Djalon jouait un grand rôle dans la vie économique de la sous-région comme centre de commerce de bétail, de gain, de coton et de miel également comme marché d'esclaves Les anglais de Freetown, les français, prenaient pied au rio Nunez ou rio Pongo Les portugais, depuis longtemps établis aux estuaires du rio Grande et de la Casamance tous cherchaient à attirer les caravanes qui partaient du Fouta, arrière-pays riches et peuplés Gaspard Molien, voyageur français du début 19ème siècle, visita Timbo en 1818 Il estima la population de la capitale du Fouta Djalon à environ 9000 âmes La ville ressemblait plus à une garnison militaire qu'à une capitale politique L'Allemagne était en campagne, il ne restait à Timbo que les femmes, les vieillards et les enfants L'explorateur a été frappé surtout par l'exploitation minutiaire du pays Il tomba d'admiration devant les hameaux de cultures tenues par les autochtones Les Rundes sont des établissements qui font honneur à l'humanité Chaque village ou plusieurs habitants d'un village rassemblent leurs esclaves Ces esclaves qui n'emportent que le nom, l'amour, le chant de leurs maîtres Et lorsqu'ils voyagent, ils les suivent pour porter leur fardeau Jamais on les vend quand ils sont parvenus à un âge assez avancé Ou qu'ils sont nés dans le pays Les maîtres du Fouta Djalon sûrs, il faut le reconnaître Laissaient à l'esclave quelques droits Tels que celui de pouvoir amasser un pécule et de racheter sa liberté Evidemment, cette opportunité n'était en réalité offerte qu'aux esclaves domestiques Pour le cas général en Afrique, on sait qu'à la deuxième ou à la troisième génération Les esclaves avaient le statut de serre et jouissaient davantage de liberté Mais ils ne pouvaient pas quitter le amour Il y a une part certaine de romantisme dans la description idyllique de Molien Fait de la condition des esclaves du Fouta Celle-ci était loin d'être enviable L'auteur note que Timbo orientait ses caravanes surtout vers Kissing et Bangala sur le rio Pongo Tandis que les marchands du Labec étaient plutôt orientés vers les comptoirs du rio Nunez La mission de Molien consistait précisément à prier l'Allemagne d'engager ses sujets à donner plus d'activité à leur relation avec notre colonie Sénégal où toutes les marchandises abondent Il est important de noter que dès le début du 19ème siècle le Fouta Jalong s'impose à l'attention des milieux d'affaires aux coloniaux Bien d'autres missions seront envoyées à Timbo Tandis que Kansala n'a reçu guère depuis la fin du 18ème siècle La sécurité des routes due à la stabilité du Fouta Réanime le commerce à longue distance depuis Kankam sur le haut de Niger jusqu'à la mer Cette stabilité et surtout le besoin d'esclaves pour exploiter les terres Fire du Fouta un grand importateur d'esclaves L'introduction de la culture d'arachide dans les rios Pongo et Nunez par les français entre 1840 et 1860 Redynamise le commerce au moment où la mainmise du Fouta sur le trafic de ces ports guinéens devenait effectif Le Fouta entendait cependant jouer un rôle dans le commerce des ports sénégambiens La révolte des musulmans aux guerres des marabouts lui donnant l'occasion d'intervenir au Gabou même Les allemands mis jouèrent admirablement sur l'opposition des musulmans du Gabou au pouvoir central au Gabou La culture au Fouta Djalong A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle Le Fouta Djalong devint un des hauts lieux de la culture islamique en Afrique de l'Ouest Mais les peuls n'ennuyent pas le monopole Le principal rôle fut parfois joué par des non-peuls Les Jahankais et les Sarakolais Ces derniers avaient fondé dès 1800 le centre religieux de Touba sur le territoire contrôlé par l'Abbé Le fondateur Karamba Djabi fut un professeur célèbre qui attira de nombreux disciples Manda Sarang, autre centre maraboutique Sarakolais, non loin de Touba était également une ville marchande aux tissus célèbres dans toute la Sénégambie Nombreux étaient les Malinkais et les Sarakolais qui venaient suivre des cours à Touba Cette ville devint la métropole des Jahankais Les écoles peuls étaient non moins célèbres On comptait dans le Labé d'importants centres coraniques tels que Sombili, Kula, Daralabé, Doussare Au Fouta les peuls utilisaient très tôt les caractères arabes pour écrire les coulars La langue devint ainsi une langue écrite qui développa rapidement une littérature L'aristocratie du Fouta Djalon libérait complètement des contraintes matérielles qui pouvaient se livrer à des exercices littéraires Et Simolien assista à une conférence donnée par un marabout Maudit Abdoulaye qui assurait l'intérim en l'absence du roi Une fois de plus prêtons la plume à l'explorateur Cependant j'allais assister Pendant j'allais aussitôt avec Bokhari chez Abdoulaye Que nous trouvâmes à tenir avec des marabouts Une conférence littéraire Un marabouts lisait à haute voix Des jeunes gens suivaient attentivement sur leur livre Et Abdoulaye qui était aveugle Expliquait ses passages difficiles La discussion s'entamait après Sur le sens de divers passages du livre Qui était l'histoire de Mahomet Ensuite un des jeunes gens prit le livre Et lu tout haut Les hôtes dirigées par un marabout Corriger les fautes qui s'étaient glissées Dans les copies de l'ouvrage Qu'ils tenaient entre leurs mains Le silence le plus profond régnait Parmi cette jeunesse qui paraissait vraiment étudieuse La classe se tenait dans la case d'Abdoulaye C'était celle d'un savant Un lit avec une note Une note remplie de livres Une cruche pleine d'eau Deux ou trois pots Pour les ablutions Un composé l'ameublement On pourrait conclure un patriarche des temps bibliques L'écriture entra vite dans les mœurs d'Époles Les lettrés écrivaient aussi bien en arabe qu'en polar A Timbo et à l'Abbé Il y avait une classe de lettrés Dont les nombres étaient subventionnés par l'Etat Ils pouvaient en toute quiétude se livrer aux études L'école coranique était obligatoire pour tous les enfants Aussi des parents libres ou d'affranchis islamisés On enseignait aux enfants l'amour du bien Mais on cultivait chez eux la haine de l'animisme Moliens Non sans exagération Écrit Tout homme qui ne reconnaît pas Mahomet pour l'envoyé de Dieu Et l'ennemi des pôles du Fouda Djalon Ces hommes du livre avaient un mépris souverain Pour les non musulmans Très tous les pôles écrivent leur histoire Se donnèrent des généalogies flatteuses Les rattachant aux arabes et aux juifs Au moins d'un siècle Les pôles du Fouda Djalon Développèrent une riche littérature Où l'histoire, la poésie était fort à l'honneur Ils cultivèrent un sentiment de supériorité Le résultat fit que les pôles se voulurent différents Des populations au milieu desquelles ils vivaient Ils les appelaient les balébés, les noirs Avec une nuance de mépris L'hémicidé, ou paroisse, était le centre d'intenses activités culturelles C'est à la mosquée que les vendredis se ressemblaient Pasteurs et agriculteurs pour faire en commun la prière du milieu du jour Là, on s'est informé non seulement des problèmes de la paroisse Mais de la province du Fouda C'est là qu'on lisait les lettres circulaires de l'Alpha ou de l'Almame Après avoir remporté la victoire sur l'ennemi intérieur et ses alliés animistes Hors du Fouda, les Fouda devenaient la triple aristocratie du livre De la houlette et de la lance Ainsi, ils purent gagner le riz sans manoeuvrer la daba Qui fait des choix à leurs yeux Les vainqueurs procéderaient à une organisation Ministreuse de la vie politique administrative D'Alanda Diallo, autour d'une monographie forte et originale et riche sur la grande province de l'Abbé A présenté dans son étude la division du travail en quelque sorte entre les 9 provinces du Fouda Il n'est pas vain d'en donner ici un aperçu Bouria avait l'honneur de fournir le cerf et les turbans de l'Almame C'est là aussi que celui-ci recevait le titre d'Alpha de Timbo Timbo avait pour rôle d'ouvrir les séances à chaque fois qu'il y avait assemblée générale du Fouda Enfin, l'Abbé était la province la plus importante, la plus vaste, la plus peuplée, la plus riche du Fouda A elle seule est représentée la moitié du Fouda C'est là également que se trouvaient les chefs les plus riches, les guerriers les plus braves, les lettrés les plus savants, les saints les plus vénérés, les artisans les plus adroits Ce partage des prérogates, la cohésion dont la Fédération a fait montre jusqu'à l'intrusion coloniale au Fouda Chaque province tirait avantage à rester dans la Fédération Au cours du long duel qui éposa le Fouda au Gabou, la province de l'Abbé va jouer le rôle le plus décisif Il n'est pas exagéré de dire que le Fouda, lui, doit une large partie de la victoire qui a mis fin à l'existence de l'Etat animiste et a permis la diffusion de l'Islam dans toute la Sénégambie méridionale Le premier chef-lieu était le modeste village de Misside, Inde Après ses brillantes victoires sur les fétichistes, l'Alpha déplaça sa résistance à l'Abbé Gros bouc djalonke, admirablement situé dans une vallée bien arrosée par de nombreuses sources L'Abbé se trouvait sur le territoire de Kolade dont le chef Karamoko Amadou Après de longues négociations, l'avait cédé à Mamadou Selou dont il devint l'ami Le rituel qui présida à la construction et à l'entretien de la mosquée de l'Abbé Mérite d'être connu pour bien comprendre l'esprit de disciples et de respect de la hiérarchie qui firent la force de la province Nous citerons encore Dalanda qui a puigé à bonne source Alpha Mamadou Selou choisit alors l'emplacement de la mosquée à côté de son carré familial Voilà l'origine de la puissance de l'Abbé La province pesa d'un grand poids dans la politique intérieure et extérieure du Fouda Mais les Alpha ne tentèrent nullement de sortir de la Confédération Ils eurent l'intelligence à se servir de Thimbou pour atteindre leurs objectifs Qui étaient d'accroître le domaine et l'influence de l'Abbé En 1800 et en 1860, les Alpha de l'Abbé agrandirent considérablement leur domaine Principalement en direction du nord-ouest, suivant la vallée de la Gambie Ainsi, à partir de 1820, c'est la guerre systématique contre le Gabou qui dominant la politique extérieure du Labé La province s'y entraînait Thimbou dans ses vues Ses pâques, ses campagnes contre le Gabou mobilisaient tout le Fouda Mais l'essentiel des troupes était fourni par l'Abbé Qui, à elle seule, avait une armée aussi nombreuse que celle de l'ensemble des autres provinces réunies Vers 1830, le Gabou et le Fouda avaient pour frontière le Koliba-Kourouval De part et d'autre, ce fleuve se dressait les forteresses Manajambo était la grande forteresse gaboukée sur le Koliba Fin du chapitre 10 N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner sur Zek Experience A nos abonnés Mandeng, je vous annonce qu'à la fin du dernier chapitre de ce livre J'ai l'intention de faire des versions Mandeng que je vais poster sur la chaîne Zek Omnubile Désormais, c'est là-bas que je vais poster en Mandeng Donc, veuillez vous abonner en masse sur cette chaîne pour les prochaines vidéos en Mandeng Nous vous donnons rendez-vous pour le chapitre 11 Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, on se donne rendez-vous la prochaine fois C'est parti ! à la fin